Sous-titrage Société Radio-Canada T'étais où ? C'est pas ce que tu crois. Putain. Je suis sûre que t'as pas respecté le mètre d'autre distance. Tu t'es encore fait faire une fausse attestation, c'est ça ? C'était quoi comme motif cette fois ? Ma grand-mère est malade ? Ta grand-mère est morte ? Et combien de fois je t'ai dit de te désinfecter les mains en rentrant ? Je suis pas malade ! Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est anxiogène de vivre ici ? Je respire plus. Il fallait que je prenne l'air. Non, c'était une petite aventure, ça... Ça voulait rien dire. C'est un confinement ! Il y a des règles ! Il faut les respecter ! Bon... J'ai bien réfléchi. Je pense qu'on devrait prendre nos distances. Donc, je t'ai préparé le canap. Voilà, tu peux dormir là. Du coup, c'est ça mon côté de l'appartement ? Si tu voulais que je me rapproche de la porte... T'aurais pu avoir la décence de m'en parler. Ça, c'est ridicule. Approche pas, t'es dans ma zone. Il s'est passé un truc ? T'as touché quelqu'un ? Il y a eu contact physique. Plus calme. T'as dit bonjour à quelqu'un ? Entre autres. Tu lui as fait la bise ? Mais t'es une grande malade ! Mais t'imagines le nombre de germes ! Mais tu pouvais pas me faire pire, en fait. Il faut que t'ailles te faire tester, là, maintenant. Va faire un test antigénique. Direct. Bon, ce cas-là, c'est un dépistage qu'il faudrait. Attends. Tu m'as trompée ? Je pense qu'à l'un, c'est un dépistage qu'il faudra. Attends. Tu m'as trompée ? Génial, les filles. Génial.